Après quelques décennies de ce qu'on pourrait appeler une parenthèse enchantée en ce qui concerne l'émancipation des femmes et l'accès aux droits, la montée des populismes en Europe et plus largement en Occident nous inflige un retour massif du sexisme. Cette situation transnationale nous met face à une aggravation des inégalités imposées aux femmes. Divers mouvements se sont organisés en Occident soit en faveur de l'égalité ou au contraire favorables à un retour en force des idées conservatrices. Mais dans les sociétés traditionnelles, le tableau n'est guère plus encourageant. Femmes, comme tu disais tout à l'heure, à peu près en termes équivalents, femmes assignées au seul rôle de procréation, femmes sous l'emprise dominatrice des hommes, femmes cachées au déni de tout droit civique, de tout statut social. Le pire étant, sans doute, la transmission de ces règles par des femmes aînées elles-mêmes dans une sorte de partition silencieuse. Ce préambule serait trop hâtif si j'oubliais de parler en quelques mots de Fernand Brodel qui, dans la grammaire des civilisations, en 1987, déclarait « On juge du degré de civilisation d'une société à la manière dont elle traite les femmes ». Voilà, on ne saurait dire rien. Eh bien voilà planté en quelques mots l'exposé des intentions de ce colloque qui précède de quelques jours la journée internationale de la femme, dont nous souhaiterions que plus une gentille commémoration, elle offre chaque année l'occasion d'un diagnostic sur ces inégalités qui stigmatisent les femmes d'ici et d'ailleurs. Et c'est justement notre objet, ce diagnostic que nous allons faire avec vous aujourd'hui. Ce matin, nous commençons par un portrait, celui d'une femme qui donne envie d'être femme. Et nous continuerons sur la condition des femmes en Turquie et au sein de la diaspora turque. Enfin, nous aborderons la question d'une tradition toujours présente, celle de l'excision. Nous aurons un temps de repas libre. Et cet après-midi, nous aurons en table ronde des acteurs de terrain, le terrain de l'école et le terrain des politiques publiques en ce qui concerne justement le traitement des inégalités, ou en tout cas la prévention contre ces inégalités. Et puis nous entendrons une des voix les plus ardentes défenseurs de la laïcité, une valeur éminemment républicaine, dont nous pensons qu'elle est consécutive de la fabrique de l'égalité. Alors, je vais présenter notre première intervenante. Isabelle Carcimon, vous êtes un petit peu habituée de notre comité de la laïcité et républicaine. Merci de revenir auprès de nous. Vous avez fait des études de lettres, de linguistique. Vous avez fait également des études autour des métiers de l'édition. Finalement, vous êtes devenu journaliste. Journaliste pigiste dans un premier temps. Vous avez travaillé au Figaro, au Point et au Fichton Post. Et vous vous êtes spécialisé dans la question de l'islamophobie. Vous avez d'ailleurs créé un site qui s'appelle islamophobie.org et l'on connaît votre ouvrage « Islamophobie, la contre-enquête ». Mais aujourd'hui, c'est d'un sujet plus chatoyant que vous nous parlez, puisque vous allez nous emprunter sur les pas de Joséphine Becker. Merci d'avoir regardé cette vidéo !